Europe 1 9h28 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, une famille en or bientôt de retour à la télévision. Frédéric Lantieri souhaite moderniser Faites Entrer l'Accusé. Et la nouvelle vie de Laurence Haïm continue de faire polémique. Et on commence donc avec une famille en or qui pourrait faire son retour à la télévision. Le célèbre jeu présenté par Christophe de Chavannes pourrait lire domicile sur C8 à la rentrée prochaine. C'est une information révélée par Télestar. Les castings seraient même déjà en cours et ce serait toujours la société de production Freemantle qui produirait le jeu. Mais pour l'instant, pas de nom de présentateur dévoilé, ni même de possibles nouvelles mécaniques. Après avoir connu le succès sur TF1, la famille en or était déjà revenue en 2015 sur TMC. Mais présentée cette fois-ci par l'humoriste Arnaud de Samer, l'émission n'avait pas su trouver son public et a fini par être déprogrammée un mois seulement après son lancement. C'est surprenant de voir ces anciennes émissions qui reviennent et reviennent à la télévision malgré parfois des échecs d'audience. On verra si la famille en or reviendra peut-être sur C8 à la rentrée prochaine. Le CSA rendra une nouvelle décision jeudi. En effet, le CSA continue de délibérer autour du cas de Cyril Hanouna. Les sages devraient se réunir jeudi pour prendre des décisions autour de l'affaire du canular jugé homophobe qui avait eu lieu en mai dernier. Comme nous vous le révélions en exclusivité, le rapporteur indépendant a préconisé une semaine de suspension lors d'une première audition le 19 juillet. Cyril Hanouna, soutenu par les dirigeants de C8 et leurs avocats, ont défendu leur cause. La séance avait eu lieu dans une atmosphère glaciale. Le CSA qui avait l'air furieux pourrait alourdir la sanction. Rendez-vous donc jeudi pour connaître le verdict. Frédéric Lantieri parle de l'avenir de Faites Entrer l'Accusé. Dans une interview au magazine TV Mag, l'animatrice de Faites Entrer l'Accusé affirme qu'elle souhaite moderniser l'émission en y ajoutant un peu plus de rythme avec des interviews plus courtes et plus nombreuses, sans pour autant dénaturer l'émission qui répond à des codes très précis. La journaliste en profite pour évoquer le rythme de diffusion de l'année écoulée. Elle regrette que seulement 5 épisodes inédits aient été programmés sur les 12 ou 13 tournées. Frédéric Lantieri précise que 10 nouveaux épisodes ont déjà été commandés pour la rentrée. L'année à venir devrait donc être chargée. Laurence Saïm aurait bien demandé un poste d'ambassadrice. Après les révélations du canard enchaîné, le JDD enfonce le clou. Selon certains proches du président de la République, elle aurait carrément demandé le poste d'ambassadrice de France auprès des Nations Unies. L'annonce de son départ de la politique avait surpris. Elle nous l'annonçait dans ce studio, elle quittait la politique pour de nouveaux projets. Depuis, de nombreux bruits circulent sur ses rapports avec Emmanuel Macron. Elle aurait réclamé un poste d'ambassadrice qui lui aurait été refusé. Rappelons-le, Laurence Saïm prendra de nouvelles fonctions à la rentrée dans l'Institut d'études politiques de l'Université de Chicago, institut dirigé par un ancien stratège de Barack Obama. Nicolas Escoulant quitte Europe 1 pour rejoindre un ministère. Le directeur de la rédaction d'Europe 1 devrait rejoindre Bercy. En effet, selon les informations du journal Le Figaro, Nicolas Escoulant a été nommé conseiller en charge de la communication. Il devrait intégrer le cabinet de Benjamin Griveaux, actuel secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Nicolas Escoulant, en poste depuis 2013 à Europe 1, a fait ses adieux aux salariés la semaine dernière. Néouda et Ricardo, les starlets de téléréalité, s'expriment enfin sur les accusations de maltraitance envers leurs filles. Après les blessures de leur enfant qui avait reçu un téléphone portable au visage, le jeune homme a été mis en examen pour violence volontaire envers un enfant de moins de 15 ans. Désormais, il ne peut plus voir sa fille seule. Aujourd'hui, le couple s'exprime enfin sur l'affaire dans les colonnes du magazine public. Pour eux, il n'y avait pas de dispute, mais c'est un geste pas réfléchi, un geste anodin, sans faire exprès. Alors que l'enfant était en pleurs, ils auraient ensuite appelé directement les pompiers. Le couple déclare être traumatisé par la séquence qu'ils viennent de vivre et explique avoir besoin aujourd'hui du soutien de psychothérapeutes. La série Stargate pourrait bientôt faire son retour. 20 ans après son lancement, la série aura une nouvelle saison à l'automne prochain. C'est la métro Goldwyn Mayer qui a annoncé l'information. Mais attention, pas question d'une saison ordinaire. Intitulée Stargate Origins, il ne s'agit que d'une websérie. 10 épisodes de 10 minutes, diffusées uniquement en ligne. C'est un préquel, intrigue a lieu avant le commencement de la série. On suivra les aventures de Catherine Langford, fille de celui qui a découvert la célèbre porte des étoiles. Cette suite est une forme de cadeau pour les fans, ont précisé les producteurs. Cela devrait donc les ravir. Rappelons-le, avant d'être une série, Stargate c'était un film. En France, la série avait connu un certain succès sur M6. De nombreuses adaptations ont été créées. Même un dessin animé avait vu le jour. Et on termine avec le chiffre du jour. 3 comme 3 nouveaux épisodes pour la série Alex Hugo, diffusée sur France 2 à la rentrée. Incarnée par Samuel Lebihan et diffusée depuis 2014, les équipes sont actuellement en tournage pour de nouveaux épisodes. Pour découvrir les inédits d'Alex Hugo, rendez-vous à la rentrée. C'était le Journal des Média, merci beaucoup Paul-Henri Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada